bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue ce samedi matin dans un live et un live qui me tient à coeur je vais le faire peut-être un peu sérieux cette fois ci car on va parler d'un truc qui peut vraiment m'énerver c'est quand des fois on a des informations en tout cas des personnes reçoivent des informations comme quoi ah j'ai vu un climatiseur un climatiseur mobile sans tuyaux un climatiseur mobile sans tuyaux ça n'existe pas tout simplement et donc on va vous démontrer pourquoi alors je sais qu'on a sorti déjà des vidéos sur la chaîne youtube on n'a pas vraiment fait le vrai comparatif en vrai en live et donc on va expliquer la différence ceci est un ventilateur tout ça vous connaissez ça sert à brasser de l'air ambiant et ça vous fait un petit peu de bien tout simple différentes marques solis rohenta domo bionner tout ce que vous voulez ceci est un refroidisseur d'air et ici tourne ok c'est quoi tout d'abord un refroidisseur d'air alors d'abord je prends mon mon thermomètre infrarouge ok on va vous montrer que ça fonctionne ceci est un glaçon ok on est à zéro degré ici sur le glaçon donc il est bien froid ok on a sorti à quoi cinq dix minutes du congélateur benoît quelque chose comme ça donc ceci est un appareil qui consomme entre 100 et 135 watts c'est un ventilateur ok c'est le même effet comme si vous aviez on va le prendre ici scotché coller des bouteilles d'eau glacée à votre ventilateur savez des fois vous avez déjà vu ce genre de truc sur facebook les gens ils viennent accrocher des bouteilles d'eau sur leur ventilateur et ça fait de l'air froid sauf que là c'est automatisé voilà vous l'avez alors comment ça fonctionne mais c'est pas compliqué j'ai ceci pour vous montrer vous allez comprendre il y a un réservoir d'eau donc j'ai d'abord le couper pour vous montrer on le remettra en route après voilà il est bien coupé vous avez derrière un réservoir d'eau alors ça c'est un qu'on a récupéré d'un client pas super propre c'est pour vous montrer le bazar on vient refroidir de l'eau avec des petits glaçons voilà plus l'eau est froide plus vous aurez de l'air froid ok maintenant ça ne refroidit pas une pièce ce n'est pas un climatiseur c'est ce qu'on appelle une brise de mer c'est une brise de mer en fait voilà on va le mettre en swing avec un timer un mode plus puissant un mode un mode moins puissant voilà donc l'idée c'est que vous avez une eau qui va être plus ou moins en bas à zéro degré en tout cas un peu au dessus et vous allez avoir un air réfrigéré ici dans les 24 degrés qui va sortir oh mais regardez ça descend ça descend ça descend ça se maintient on est 23 ça descend à 22 on va voir tout de suite oui ça descend voilà donc ça c'est un ventilateur amélioré qui donne réellement de l'air frais alors évidemment pourquoi c'est pas un climatiseur parce qu'un climatiseur on va y revenir tout de suite c'est un producteur d'air chaud c'est une vraie production voilà donc on se concentre sur ceci et on y revient tout de suite ici avantage consommation très faible 100 150 watts grand maximum autre avantage on le met n'importe où dans une chambre dans une chambre dans un salon pas besoin de raccordement donc qu'on se comprenne bien pas besoin de tuyaux d'évacuation de l'air chaud c'est ce que je vais vous montrer parce que je vous raconte pas toute la journée les gens viennent nous dire je vais un climatiseur sans évacuation externe c'est pour ça que je veux vraiment vous expliquer ça donc l'avantage c'est ça consommation faible installation facile désavantage mais désavantage ça vous donne une brise de mer ça vous donne un air frais ça fait du bien mais ça ne refroidira pas votre pièce et vous ne savez pas le mettre dans une pièce de 20 mètres carrés et espérer avoir un vrai froidissement pour avoir pour sentir un air frais il faut se mettre tout près ok deuxième chose l'entretien vous devez fatalement changer l'eau l'eau à un moment donné va se réchauffer vous devez avoir vos glaçons qui sont prêts mettre de l'eau etc est ce que ça fonctionne mieux qu'un ventilateur oui oui logique ça passe dans l'eau et l'eau et le filtre c'est écologique c'est sympa ça tient la route sans aucun problème donc ça c'est vraiment le refroidisseur d'air la différence ici c'est un climatiseur et c'est ça toute la différence et ça on a ce fameux thermomètre attendez je reprends mes notes en même temps pour ne pas oublier un truc voilà c'est super c'est super important c'est l'avantage du live ok donc là on parlait on va revenir un peu à l'entretien parce que comme ça je ferai une grosse note dessus l'avantage de quoi ceci donc un refroidisseur d'air c'est un ventilateur amélioré et là c'est une clim une clim c'est quoi une climatisation c'est un frigo c'est à dire du gaz liquide ok r290 c'est une pentane qui est dans un compresseur qui va comprimer ce gaz ok en le comprimant ça va devenir un gaz qui fait du froid donc un gaz réfrigérant ok vous allez avoir de la condensation lors de cette création de froid fatalement qui est c'est inévitable c'est physique ok le gaz va sortir pas le froid créé par la compression de ce gaz va arriver par ici mais vous devez évacuer le chaud n'avait pas le choix donc vous devez avoir un tuyau obligatoirement qui vous relie à l'extérieur qui est plus ou moins grand pas trop grand j'arrive à tout casser voilà allez à quoi un mètre cinquante un mètre trente voilà alors certaines personnes nous disent ah oui c'est vraiment famille ici on a vraiment le est-ce qu'on peut laisser l'évacuation dans la pièce non pourquoi température ici à la sortie 42 degrés 45 bon c'est un peu variable également est infrarouge 45 degrés ça c'est la température de l'air chaud sortant donc obligatoirement vous êtes obligés d'évacuer cela vers l'extérieur j'ai réussi à couper oui effectivement on redémarre donc une seconde j'ai pas j'ai pas laissé le temps de se couper voilà au cas où pour tout ce genre de choses avec des petites télécommandes je vais vous la montrer il ya des timers des télécommandes tout ça vous retrouvez tout ça sur le site en magasin attention les stocks sont limités c'est des productions saisonnières on n'a pas des clim toute l'année et on n'a pas d'air froidisseur toute l'année c'est super important pour les deux vous avez des des commandes des petites télécommandes vous avez des timers vous savez le couper vous avez des fonctions nuit des fonctions silencieuses ok vous avez compris 45 degrés c'est 45 degrés celsius à la sortie en air chaud ok on va attendre qu'ils se remettent en fonctionnement il s'est un peu coupé 16 degrés à la sortie 17 2 ça c'est toute la différence que vous avez entre un climatiseur et un refroidisseur d'air je vais le poser là et je vais maintenant expliquer aussi les avantages d'un climatiseur les climatiseurs peuvent vraiment vraiment vous maintenir une pièce à une certaine température et vous faire un climat agréable le refroidisseur ne pourra jamais faire ça c'est tout à fait logique donc il peut vraiment vous maintenir une pièce à 20 25 degrés 24 degrés quand est très chaud attention on essaye de ne pas trop descendre dire que si vous avez une pièce qui est à 35 degrés n'espérez pas la mettre à 20 degrés c'est pas possible il faut toujours avoir un delta de 5 6 7 degrés maximum histoire déjà de se sentir bien en fait dedans donc l'avantage c'est que c'est une vraie production de froid une vraie de vrai ok donc là vous aurez vraiment un effet froid et vous aurez en fait un effet sur du long terme on peut dormir dans une chambre avec la climatisation certains le supporte y'a pas de souci avoir un salon climatisé c'est hyper agréable ça permet effectivement de bien respirer pendant l'été est ce qu'il ya un défaut maintenant on va faire la clim et puis on fera le refroidisseur d'air est ce qu'il ya un défaut un climatiseur mais premier défaut c'est pas vraiment un défaut c'est une constatation c'est un peu plus cher qu'un froidisseur un peu on va être gentil on est à 500 600 700 800 on termine à 900 euros c'est les offres tous les produits qui se trouve en magasin sur le site donc oui effectivement c'est plus onéreux mais c'est pas la même chose ça c'est un ventilateur c'est à dire un moteur une hélice un petit circuit d'eau ça c'est un compresseur c'est un frigo c'est un circuit d'air il ya tout ce qu'il faut pour font pour faire fonctionner un frigo dedans c'est pas le même appareil c'est beaucoup plus lourd beaucoup plus lourd ça fait son petit 25 kg ceci hein donc on est sur un vrai appareil ok autre éventuel défaut même s'il ya de plus en plus de panneaux photovoltaïques c'est la consommation alors la consommation est un peu bizarroïde car ici c'est exprimé en ce qu'on appelle les british thermal unit donc c'est les unités de réfrigération qui sont des btu c'est anglais ce genre de choses vient de se remettre en fonctionnement vous avez entendu c'est donc c'est une unité particulière quand vous avez un appareil qui fait dix mille btu british thermal unit ça équivaut à un btu égale un watt égale 3,41 btu donc disons dans la moyenne pour vous faciliter la vie un climatiseur mobile comme celui ci vous consommera plus ou moins 2500 watts à l'heure voilà ah oui 135 watts 2500 watts à l'heure il ya une grande différence mais de nouveau ce n'est pas le même appareil ça c'est pour être très clair autre avantage autre avantage aussi très peu d'entretien très peu d'entretien vous vidangez un peu l'eau de condensation parce que fatalement une création de froid entraîne d'une part de l'air chaud ok mais également un peu d'eau de condensation très peu vous vidangez l'eau vous nettoyez les filtres c'est important et vous le ranger à la cave comme un frigo avant l'utilisation et après il doit reposer le deuxième là ils vont parler des sorbetières avec turbine c'est le même principe avec le compresseur des frigos on pourrait voir que c'est que dans un frigo mais non ça se retrouve dans une clim et à plus petite échelle dans une turbine à glace c'est presque le même fonctionnement je schématise un peu mais c'est quand même l'idée ici donc très peu d'entretien vraie production de froid une différence de prix et il faut trouver comment évacuer l'air oui ça c'est indispensable on oublie de garder l'air chaud dans la maison je vous rappelle 17 degrés à la sortie 45 17 degrés à sortie d'air froid 45 degrés à l'évacuation d'air chaud il faut sortir l'air pour ceux que ça inquiète il existe un accessoire qui coûte vraiment je pense je pense de mémoire 20 euros qui est disponible en magasin également où vous avez un sort de petit rideau c'est w pro qui fabrique ça vous ouvrez votre baie vitrée que ces choses vous ouvrez votre baie vitrée vous mettez le tuyau et ça évacue l'air chaud vers l'extérieur et donc vous savez avoir votre baie vitrée qui est fermée voilà par un petit rideau quand même quand même sympa et ça évacue vers l'extérieur super pratique etc ce genre de choses ici l'entretien mais fatalement vous devrez vider l'eau vidanger etc ne pas laisser votre bac et vous aurez effectivement un peu plus de maintenance si on peut citer le terme exact pour ce genre de refroidisseurs d'air voilà vous avez un peu je vérifie un peu ma petite liste on est on est vraiment ici sur le sur le classique voilà vous avez un peu la différence entre les deux mais comme ça on a été le plus complet possible et jamais on ne vous dira en tout cas chez défitec que un refroidisseur d'air et un climatiseur et que si vous avez une pièce très très chaude que le refroidisseur ici va vous refroidir la pièce non c'est une brise de mer qui vous donnera une impression de froid très agréable mais un refroidisseur d'air c'est une climatisation voilà c'était un live un peu plus sérieux parce que des fois il en faut on s'amuse avec la glace on s'amuse avec du jeu on s'amuse avec du café mais temps en temps il faut remettre les choses comme il faut ici et au moins vous avez les explications les plus complètes retrouver ses produits sur notre site de vente en ligne vous avez toutes les offres pour le mois des soldes car cette vidéo si vous la voyez un peu en différé car elle évidemment mis sur facebook et elle sera un peu diffusé un peu plus tard sur notre chaîne elle s'est tournée pour les soldes du mois de juillet 2021 donc l'été 2021 vous retrouvez les produits en magasin sur notre site de vente en ligne n'oubliez pas que malheureusement ce sont des produits saisonniers ce n'est pas produit toute l'année mais la plupart du temps vous savez les retrouver merci à toutes et tous d'avoir suivi ce live merci de nouveau à benoît qui s'est levé aux aurores ce samedi pour cela prenez soin de vous passez d'excellentes vacances à très bientôt pour d'autres vidéos ciao